Dans cet exercice, on demande aux élèves de rechercher le plus grand nombre possible de carrés. Pour cela, on leur propose plusieurs types de quadrillages. Un quadrillage à mailles carrées, ici un quadrillage à mailles carrées, mais de façon oblique. Pour tracer les carrés, on peut utiliser la forme carré qui est disponible, par exemple ici. On pourra les dessiner comme ceci. Et pour les carrés qui sont plus complexes ou plus difficiles à trouver, on pourra utiliser l'outil ligne. Qui permet effectivement de construire également des carrés sur le quadrillage. Mais des carrés qui ne sont pas présentés de façon traditionnelle. Ils sont beaucoup plus difficiles à trouver. C'est pourquoi je propose également de travailler sur un quadrillage oblique. On peut demander aussi aux élèves de réfléchir à quelles conditions deux figures sont différentes. Ici, je vous ai mis la réponse quand on déplace l'étiquette. Il faut absolument que lorsqu'on décalque ces figures, elles ne se superposent pas. Donc, on fera réfléchir les élèves avec cette situation, par exemple. Où on a effectivement trouvé deux carrés. Mais si on prend le premier carré et que l'on vient le superposer sur l'autre, ils le recouvrent complètement. On peut proposer également une deuxième activité de recherche de triangles sur un quadrillage. Ici, on peut manipuler les lignes de façon à fabriquer d'autres triangles en déplaçant simplement les côtés. Comme ceci. Et on peut répertorier ainsi, comme dans l'activité des carrés, le plus grand nombre possible de triangles. Et on peut faire un petit peu de triangles. Sous-titrage ST' 501